bonjour à tous et à toutes bonjour aux nouveaux bonjour aux passionnés bienvenue dans ce 67e épisode de cette série de vidéos testez-vous principe est simple je vous montre une position où vous devez trouver le bon coup ensuite je montre la réponse et on termine par que retenir s'agit surtout de stratégie car c'est un domaine plus difficile à travailler que la tactique n'hésitez pas à rejoindre les tipeurs qui soutiennent la chaîne espère vous n'avez pas manqué la vidéo d'annonce sur mes cours de groupe sur le calcul que j'ai lancé au mois d'avril vous avez toutes les infos dans la description si ce format détestez vous vous est utile n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne et on y va pour cet épisode position de l'excellent test mode des joueurs hongrois avec les pièces planches alexander chernin un fort grand maître et un très fort entraîneur puisqu'il a travaillé avec fabiano caruana au moment à peu près où il est devenu grand maître peut-être un petit peu après aussi et voilà pour la présentation de cette position vous avez les blancs testez vous qu'est ce que vous faites avec les blancs je vous invite à mettre la pause si vous êtes un peu dans le dur avec cette position je vous mets l'indice indice qui est le replacement de pièces et si besoin vous pouvez remettre la pause allez on y va il y aura une autre question après pour vous dans la foulée à noter que les blancs ont une position plus agréable ici ils ont la paire de fous même si pour l'instant la position n'est pas très ouverte mais elle peut s'ouvrir un des avantages des blancs c'est que ils ont deux pions dans le centre alors que les noirs en ont zéro et en plus si le pion d5 est bloqué c'est pas le cas du pion e et peut-être que plus tard il pourrait y avoir du f4 5 très thématique qui pourra faire très mal à la position des noirs grand maître qui met ici tous les pièces noires c'est de compenser avec un peu en c4 mais c'est un peu léger que faire avec les blancs pour l'instant on peut pas lancer f4 le pion est en prise il faut s'intéresser aux pièces qui pourraient être amélioré on a une très bonne pièce ici c'est le fou en e3 si vous avez choisi fou d4 c'est pas un mauvais coup mais vous améliorez votre pièce qui est déjà excellente alors qu'il ya des pièces qui sont pas excellente par exemple votre cavalier ne peut pas bondir vers l'avant il est bloqué par le pion a6 il est bloqué par son propre pion il est bloqué par son propre pion il est bloqué par son propre pion parfois dans ce genre de cas on va sacrifier le pion pour libérer la casse pour le cavalier mais là il ya le cavalier qui surveille et puis le cas le 4 ce serait pas très concluant donc il faut trouver quelque chose pour ce cavalier ok peut-être que si vous cherchez quelque chose pour ce cavalier vous pouvez trouver l'idée d'utiliser la case e2 même si elle est pour l'instant occupé à votre fou mais c'est votre fou donc vous pouvez le déplacer et une fois que cette casse sera libéré vous pourrez penser à l'excellente manoeuvre cavalier 2 cavalier d4 et déjà vous serez sur une belle casse centrale et vous aurez des options peut-être bondir en c6 un jour même si le fou surveille peut-être surtout bon tir en f5 si vous avez pensé à cette manoeuvre peut-être vous avez pensé à bouger ce fou ce fou d'ailleurs qui est aussi dans le dur il est gêné par ses pions et gêné par le pion des noirs c'est vraiment pas terrible et donc si vous avez trouvé le coup fou d1 bien joué c'est le coup joué par alexander chernin ici et libère la case de deux pour son cavalier puis la reposition et son fou un bon endroit c'est sur la case c2 ça va faire penser à un fou d'espagnol et ça va protéger le pion e4 pour avancer pion f4 on verra s'en a besoin de lutter ou pas contre ce coup faut que le fou sera en c2 des fois on peut le faire par un petit h3 sinon le fou d'un cas ici donc c'est pas la cata et préparer cette poussée f4 puis ultimement la poussée e5 et ça va ouvrir pour le fou ça va être juste fantastique comme dans un rêve pour les blancs les noirs joue tout recette les blancs je vous fous c2 comme prévu et les noirs double en e deuxième question vous avez les blancs qu'est ce que vous faites vous invite à mettre la pause j'espère que vous étiez vigilant et que vous n'avez pas le plan que vous avez annoncé sans réfléchir c'est pas les échecs ça on se dit qu'est ce que ça a changé le fait qu'il ait doublé les tours on peut se dire d'ailleurs comment ça se fait que les blancs on voit pas f4 ça paraît très logique mais les noirs ils sont pas doublé dans le vide et ils peuvent ici utiliser un sacrifice de qualité pour brouiller les cartes parce que sinon vous comprenez que les blancs commencent à avoir la position de plus en plus magnifique et écrasante et les noirs pour sacrifier la qualité sur un pion central cavalier prend tour prend fou prend tour prend fragiliser le pion d5 ils ont leur majorité toujours à lille dame peut utiliser plus tard ils ont cassé la paire de fous le pion f4 a une drôle de tête également dès qu'on va envoyer f5 cavalier pour utiliser la case de 5 c'est toujours un net avantage pour les blancs mais la position est devenue confuse c'est exactement ce que recherchent les joueurs qui sont en mauvaise position c'est exactement ce que veulent éviter les joueurs qui sont en bonne position comme c'est le cas de chernin ici déjà il envoie pas f4 alors si vous avez fait cavalier e2 ce que je vous avais donné le plan cavalier d4 cavalier f5 j'ai envie de dire alors oui mais non il faut ouvrir les yeux il n'a pas doublé encore une fois pour rien c'est pas juste pour le plaisir de doubler pour lui quand même grand mètre 2600 élo c'est de prévoir quelques coups quoi et il a prévu cavalier prend des cinq votre fou e3 n'est plus protégé suffisamment contre les deux tours qui sont en face après puis on prend tour prend c'est une catastrophe votre pion a toujours frais il disait les noirs ont gagné un pion il n'y a plus de paire de fous la position blanche s'est écroulée juste parce que ils n'ont pas fait attention pour la petite histoire sur cavalier prend des cinq l'ordinateur dit qu'on peut faire fou d4 et que c'est quand même très fort car le cavalier n'a pas de cas va pas revenir d'où il vient et on fait fou pour f6 puis on prend on a des labris et labris et du roi il ya le pion qui peut traîner c'est toujours une excellente position on a toujours du cavalier d4 cavalier f5 cavalier f5 cavalier h5 il y en a de partout ça reste excellent mais faut faire un peu attention et puis c'est pas normal de se manger cavalier prend des cinq alors que les noirs pouvait rien faire n'a pas joué cavalier e2 cherny il a joué fou d4 j'espère que vous avez pensé à ce coup d'autant plus que je l'avais mentionné ça évite les tactiques sur la colonne e et ça prépare l'excellent plan parce qu'on n'oublie pas le cavalier mal placé cavalier d1 cavalier e3 cavalier f5 ce petit double replacement de pièces le premier c'était fou d1 fou c2 et le deuxième c'est fou d4 cavalier d1 cavalier 3 cavalier f5 ça met basiquement fin à cette partie maintenant faut juste surveiller un petit peu les tactiques et on est positionnellement complètement gagnant avec les blancs et noir jouent cavalier d7 je vous c'est instructif cavalier d1 comme prévu puis on b5 ok il lance sa majorité ab ab cavalier e3 direction la case f5 comment les noirs peuvent-ils contrôler cette case c'est trop dur et f6 cavalier f5 tour f7 troisième et dernière question pour vous dans ce testez vous vous avez les blancs qu'est ce que vous faites je vous invite à mettre une dernière fois la pause j'espère que vous avez identifié petite faiblesse car faut toujours identifier des faiblesses chez l'adversaire et ça peut dans la partie il allait la cibler par g3 mais c'était pas en fait il s'est bien compris que les noirs devraient mettre un cavalier sur e5 et qu'elle les pauvre envoyer f4 et et qui fait la position elle était excellente et ça s'est bien passé mais c'était quand même plus fort de faire dame b4 pour attaquer les deux pions en même temps et on gagne un pion ce qui récompense l'excellente position mais on va avoir un pion de plus et l'excellente position donc c'est vraiment génial on prend attaque la tour sur e8 en protégé avec le pion c4 il y en a de partout ça craint alors juste attention à cet alignement vous verrez tout à l'heure il va s'en méfier petit fou à 6 voilà peut-être pas se jeter sur le pion c4 non plus ok c'est quand même excellent bon lui le jeu dame f2 y'a eu cavalier d5 c'était mieux de faire cavalier e7 pour essayer de se débarrasser de cette pieuvre en f5 cavalier kasparov montrure cavalier d5 dame g3 ok menace f4 et le cavalier serait perdu quand le cavalier partira roi h7 protège du coup f4 quand même cavalier veut pas reculer ce serait trop horrible il va sur d3 fou prend pion prend il aura pu très bien faire dame prend il a fait l'intermédiaire tour c1 pour prendre la colonne la dame se replie et prend c1 pion de plus c'est toujours une excellente position pour charnin est en train quand même de dominer complètement son adversaire je vous montre la fin de la partie pour l'information tour a8 tour f2 ok c'est là qu'il fait attention à la petite idée tour a8 avec la petite idée b4 et le petit alignement donc il laisse pas sa tour sur f1 tour f8 les noirs c'est déjà organisé mais leur position est une catastrophe tour a4 bon qu'on peut d'épée dans l'eau il repart fou b4 on cible la fragilité tour a6 il protège g3 et consolide le pion f4 tranquille il a coupé les oreilles du cavalier complètement tour f8 attention d'ailleurs parce que le cavalier dès qu'il va bouger il peut y avoir peut-être des e5 qui vont tomber avec des ouvertures de la diago l'ouverture de la diago tour f8 tour fc2 menace la rentrée en septième rangée c'est terrible tour a1 dame d4 ok là c'est petit moment de flottement très léger foutre en d6 il encaisse le pion b4 bon les noirs tentent truc désespéré dame b5 et en fait ça marche pas du tout reprend voilà et tour prend menace dame prend avec le mat derrière les noirs tentent une dernière dernière salve tour échec voilà échec cavalier là échec les derniers échecs de consolation mais bon pion f5 y'a plus rien pour les noirs ils tentent le sacrifice voilà il se dit peut-être un pat dans un monde voilà ils rêvent d'un pat et en fait il met fin à la partie avec dame a7 échec et sur roi h8 vous avez compris que c'est échec et mat à noter pour la petite histoire toujours le genre de petit détail qui m'intéresse que dame prend pas c'est quand même y'a pas de pat parce que dès que la dame va se sacrifier quelque part ça va libérer le pion donc il n'y aura pas pat admettons dame prend on est juste alors on aurait même pu prendre de la dame pour que le roi une case mais même si on prend du roi par exemple y'a pas de problème car il a son pion donc y'a pas pat et on fait mat voilà et s'ils sacrifient en g4 même chose il a son pion qui joue donc on fait mat voilà pour cette position j'espère que vous avez aimé cette partie et ces trois questions pour vous tester on passe au retenir donc on a une recherche d'harmonie entre les pièces et ce qui va différencier souvent les joueurs expérimentés les forts joueurs les joueurs titrés les grands maîtres les meilleurs joueurs du monde qui vont toujours chercher à ce que l'ensemble de leurs pièces soit organisée de façon harmonieuse entre elles donc identifier vos mauvaises pièces et c'est de les repositionner ça paye pas de mine mais ça va améliorer votre situation ne déroulez pas votre plan sans regarder c'est pour le petit cavalier 2 où on se mangeait des cavaliers prend des 5 chercher des cibles dans le camp de l'adversaire donc le pion d6 par exemple était une excellente cible à un moment ça peut être le pion b6 également avec des dame et pour finir soyez patient ne vous précipitez pas surtout si vous avez une bonne position si vous êtes mal au contraire vous devez essayer de trouver quelque chose sans trop tarder quoique parfois aussi quand on est mal c'est bien d'être patient et de pas craquer mais quand on est bien alors là on adore être patient si on a le loisir voilà pour cet épisode le 67e s'il vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à partager la vidéo à me laisser un commentaire vous avez apprécié la qualité de cet exemple vous voulez travailler avec plein de positions du même genre n'hésitez pas à prendre l'abonnement au site chess mood vous pouvez avoir 20% de réduction avec mon code affilié dont vous le trouvez facilement dans la description ici d'ailleurs vous avez plein de choses intéressantes dans la description n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'oeil merci d'avoir suivi n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez la soutenir plus concrètement vous avez le tipeee dans la description merci de votre attention je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de testez vous et d'ici là portez vous bien ciao ciao